Bonjour Léa Latourneau, vous êtes délégué ministériel au numérique en santé et vous avez avec votre condisciple Dominique Pont lancé le concept de gouvernance inversée pour justement que chacun prenne ses responsabilités. Concept porté par l'État plateforme qui cantonne mais avec force le rôle de l'État en quelque sorte aux infrastructures, les acteurs ayant ainsi une règle du jeu clair afin de se mobiliser et prendre des initiatives. Alors est-ce que ça marche ? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Peut-être avant de passer sur la partie résultats et pour mieux l'illustrer j'aurais peut-être aimé revenir sur ce concept d'État plateforme ou d'État méta plateforme si on peut être tout à fait exact et puis revenir sur la gouvernance inversée et la façon dont elle s'applique à l'AI santé et puis ensuite venir aux résultats très concrets sur l'année 2019 et puis sur l'année 2020 qui a été un peu bouleversée. Absolument, alors l'État plateforme ? Alors l'État plateforme, en réalité c'est un concept qu'on a théorisé avec quelqu'un qui s'appelle Clément Berthollet quand on était encore étudiant fonctionnaire qui s'inspire du mode d'organisation des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On a réalisé un travail de recherche qui a donné lieu à la publication d'un livre au titre un peu provoquant qui s'appelait Uberisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent et qui faisait état d'une menace qui pèse sur l'État, sur la santé mais aussi sur l'éducation et sur tout un tas de sujets régaliens comme la diplomatie, la monnaie, la sécurité, l'identité, qui est une menace d'ubérisation par d'autres acteurs plus agiles que nous, en l'occurrence les GAFAM. Ça c'est la première partie du livre. La deuxième partie, elle dit que cette menace, comme toutes les crises, on le voit bien avec la Covid aujourd'hui, c'est aussi une formidable opportunité d'avoir un petit peu un électrochoc qui nous permet d'être le moteur de changement et d'enfin arriver à moderniser un État, une puissance publique qui n'est pas encore suffisamment passée dans le XXIe siècle, qui a vraiment besoin de se moderniser, de repenser la façon dont elle rend les services publics. Le modèle alternatif qu'on propose, qui s'inspire donc du modèle des GAFAM, qui n'a pas vocation à les concurrencer, ça n'a aucun sens, on n'a pas le même rôle, on n'a pas la même raison d'être, c'est le modèle d'État méta-plateforme. La façon la plus simple de comprendre ce modèle, c'est de regarder l'exemple très précis d'Uber. Si on se penche deux secondes sur le modèle d'Uber, on réalise qu'en réalité, ces chauffeurs utilisent le système de géolocalisation de Google Maps et Waze pour se déplacer, qu'on s'identifie à la plateforme, si on le souhaite, via Facebook Connect, que la plateforme Uber lui-même est diffusée via l'App Store ou le stall de Google, si on est chez Android, et que les données d'Uber sont gérées par Amazon Web Services. Et donc en réalité, Uber, mais aussi tous les uberisants, Airbnb, Blablacar... C'est un assemblage en fait. En réalité, c'est que la partie émergée de l'iceberg qui repose sur des infrastructures technologiques de géolocalisation, de distribution via les stores, d'identification électronique, de gestion des données, qui sont bâties par d'autres et qui sont bâties en l'occurrence par les GAFAM. Et qu'en réalité, Uber, Airbnb, Blablacar, ce sont ce qu'on peut appeler des plateformes satellites qui se raccrochent, qui gravitent autour de la méta-plateforme qui est construite par tous ces autres acteurs qui sont à un niveau d'abstraction supérieur, qui sont des plateformes de plateformes, donc des méta-plateformes. Ce qu'on dit, c'est que l'État doit absolument s'inspirer de ce modèle, parce que ce modèle, c'est le beurre et l'argent du beurre. Ça permet à la fois d'être souverain, de maîtriser le cadre de valeur et d'être innovant et agile. Si on prend l'exemple le plus simple à comprendre, qui est l'exemple de l'App Store, l'App Store aujourd'hui, il ouvre son code à tout un tas de développeurs tiers. L'App Store d'Apple. L'App Store d'Apple, donc à Uber, mais aussi à chauffeur privé, à Itch, au Boncoin, etc. Et en l'échange, il prend 30% de commission sur toutes les transactions financières qui sont réalisées sur ces plateformes. Donc non seulement il les met à bord, c'est lui qui décide les conditions selon lesquelles on peut jouer, on peut entrer sur l'App Store pour être distribué et avoir accès à un marché, c'est quand même énorme. Donc c'est lui qui définit les règles de sécurité, d'interopérabilité, de pertinence du contenu, etc. Ça paraît assez délirant. Mais il récupère 30% de commission par tout un tas de services innovants construits par d'autres en fédérant, en animant l'écosystème. Donc l'État qu'on souhaite, il doit devenir une méta-plateforme. Ça marche extrêmement bien dans la santé, je vais le détailler, mais ça marche aussi dans la lutte contre le chômage, dans les contrôles sanitaires des restaurants, dans tout un tas d'autres services publics, pour changer son rôle et devenir un État du 20e siècle. Comment l'État peut devenir une plateforme ? Alors sur la santé, pour être très très concret, si vous arrivez à avoir accès aux slides qu'on a déposés sur le site Internet, ça se synthétise par une petite maison. Vous voyez dans les fondations profondes de la maison, on a ce qu'on appelle cette plateforme d'État sur le numérique en santé, qui est rien d'autre qu'un assemblage de règles, d'éthique, d'interopérabilité et de sécurité, et d'infrastructures, ou en d'autres mots, de communs numériques. Le plus connu d'entre eux, c'est le DMP, le dossier médical partagé. Donc vous avez toutes ces infrastructures de la plateforme, ces règles et ces communs numériques, sur lesquelles tous les services tiers, toutes les plateformes satellites doivent se raccrocher. Donc Doctolib, Lifun, CompuGroup, CGDIM, le portail patient de la PSP, etc. Toutes les initiatives privées, publiques ou privées, mais toutes les initiatives en partie privées doivent se raccrocher. Aujourd'hui, l'État plateforme, c'en est où ce sous-sol ? Est-ce qu'il existe ? C'est pour quand ? Comment concrètement on a du mal à voir à quoi ça correspond ? Alors, juste pour un point sur la gouvernance inversée, et ensuite je passe sur les résultats de l'État plateforme. D'accord. Toute cette animation, elle ne se fait pas comme ça. Il ne nous suffit pas de créer des API, de créer des spécifications d'interopérabilité, et d'attendre que l'écosystème s'en saisit. Il y a tout un tas d'actions d'animation qu'on met en place autour de cette feuille de route, de ce projet, de cette vision, selon le mode de gouvernance inversé. Ça se traduit par quoi très concrètement ? Ça se traduit par le lancement du Conseil du numérique en santé, qui est le Parlement de la e-santé, qui se réunit tous les six mois, et qui a donné lieu sur sollicitation de l'écosystème, dans une logique très bottom-up, à l'émergence de nouvelles actions de la feuille de route, autour de la fracture numérique, de la formation, du développement économique, et de la création d'une filière, par exemple. Voilà, c'est des trucs qui sont venus dans ce premier Conseil du numérique en santé, qu'on a attrapé, et qu'on a mis au programme en complément de notre feuille de route. Ça se traduit par tout un tas de comités que je ne détaille pas. Oui, qui sont nombreux. Qui sont nombreux et où on n'est pas du tout dans une logique de consultation, où nous, on propose quelque chose à l'écosystème, qui revient vers nous en disant ça oui, ça non. On est vraiment dans une logique itérative permanente, fil de l'eau, de co-construction avec ces acteurs, où en permanence, on fait ensemble. Et donc, on est aussi co-responsable du succès, de l'échec, de tout ce qu'on est en train de porter. La e-santé, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde. Et puis, ça se traduit aussi par un truc tout à fait nouveau, qui est très d'actualité, parce qu'on a fait les assises citoyennes du numérique en santé, et jeudi dernier, c'était animé par Michel Cymes, par une gouvernance très, très rapprochée et représentative via les assauts de patients, mais aussi direct via des citoyens tirés au sort, avec les citoyens pour co-construire la e-santé, qui a accès à mes données de santé, comment se louper les conditions, qui décide de ça, via des ateliers citoyens du numérique en santé, qui vont s'intensifier et devenir un comité citoyen du numérique en santé, un petit peu convention citoyenne pour le climat, sur toute l'année 2021, en vue du sprint pour arriver à la sortie de l'espace numérique de santé, qui est notre projet phare. Espaces numériques en santé pour chacun, automatiquement, chacun aura. Ça, c'est un énorme chantier, mais quand moi j'ai une application, je veux la mettre sur la plateforme, comment ça se passe concrètement ? Parce que là, vous avez mis tout un pain de commission pour vraiment coller aux besoins des gens et leurs craintes et leurs aspirations, mais comment ça va se passer ? Comment vous allez devenir le Apple et avec les apps de la santé en France ? Alors aujourd'hui, il y a cette plateforme, ce store, qui sera l'espace numérique de santé, sur le volet citoyen, qui sera le bouquet de services pro, c'est les deux murs de la maison, dans la fameuse maison, sur le volet soignant. D'un côté, les patients, de l'autre côté, les professionnels. Voilà, deux plateformes différentes qui doivent s'appuyer sur les fondations de la maison. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, je veux me raccrocher à la plateforme. Le premier réflexe que je fais, c'est que je me connecte à un site qui s'appelle GINUS, le Guichet national des usages de l'innovation et de la e-santé, qui est sorti en septembre dernier, qui m'explique tout ça, tout ce bazar, où je ne m'y retrouve pas, entre l'ANS, l'ACMAM, l'AHAS, l'ACNIL, l'ANSI. Qu'est-ce que je dois respecter ? Quelles sont les règles selon mon service, moi en particulier ? Donc ça, il y a une boussole de la doctrine, avec des pas à pas, des arbres de décision très bien faits, pour vous expliquer ce que vous êtes déroulé. Et l'accueil est bon, je crois, de la part des industrieurs. L'accueil est très bon, et en fait, on l'a fait avec eux. C'est-à-dire que vous allez sur le site, ça transpire le terrain, ça n'a pas été fait par moi. Moi, j'ai mis en place le process pour que ça se place coller au terrain, et derrière, le résultat, en tout cas, est là, et il n'arrête pas de s'améliorer. Donc on va sur GINUS, on comprend ce qu'on doit faire. On a le contact de tous les experts, si on a des questions, sur comment je me raccorde au DMP, comment je deviens INS compatible, comment j'implémente Pro Santé Connect, Et il y a déjà des projets concrets qui sont... Il y a déjà tout un tas de projets concrets. Typiquement, l'identifiant national de santé, c'est un téléservice qui est sorti en début d'année. La ICPS, c'est un service qui est sorti aussi en début d'année, dont l'usage explose grâce à un projet qui s'appelle SIDEP, sur lequel je pourrais revenir. Vous avez tout un tas de chantiers aussi qui sont clés et qui sont salués par les industriels eux-mêmes, c'est un peu paradoxal, autour de l'opposabilité juridique et autour du contrôle, du respect des branchements à cette plateforme. La première étape, quand je suis industrielle, c'est que je vais sur Gynus. La deuxième étape, c'est que j'utilise un outil qui s'appelle Convergence, qui va me permettre d'auto-déclarer et d'auto-contrôler mon respect à cette doctrine. Donc, on a pris tout un tas de projets de loi pour rendre obligatoire l'utilisation de la messagerie sécurisée Stanté, de l'INS, de la ICPS, du DMP. On ne s'arrête pas là, évidemment. On le contrôle via cet outil qui s'appelle Convergence. Tous les résultats seront publiés en décembre, qui a été rempli par tous les industriels privés, mais aussi par tous les grades sur le terrain, en région. Les grades, c'est les groupements régionaux d'aide au numérique. C'est les bras remés des ARS sur l'Aïs Santé, qui aussi portent des projets en leur nom propre, parfois des projets de téléconsultation, par exemple, qui eux aussi, évidemment, doivent être conformes à la doctrine nationale. Il y a eu un grand ménage de printemps qui a dû être fait. Et donc, on va aller dans notre porte, nous, puissance publique, et on fait remplir cet outil de contrôle, à la fois aux acteurs publics qui font des services numériques et aux acteurs privés. C'est bien normal. Donc, c'est terminé l'éparpillement, les choses développées par les régions dans leurs coins, le territoire numérique santé, qui est une sorte d'échec colossal. Toutes les critiques ont été faites en 2017. Tout ça, c'est terminé. Il y a un cas très précis, sur lequel vont pouvoir se manger les industriels, pour les professionnels et les patients. Exactement. Et ça va même très loin. Là, on vient d'annoncer l'entrée à l'Agence du numérique en santé, l'ANS, qui est notre bras armé à nous, DNS, de toutes les régions, des ARS et des grades, au sein d'un même GIP, pour travailler de façon très, très coordonnée. C'est assez inédit que la puissance publique, le ministère de la Santé, fédère son réseau réellement comme ça, en les regroupant au sein d'une même instance. Donc, il y a tous ces chantiers-là. Et puis, si on est sur les résultats concrets, donc, malheureusement, cette interview arrive un peu tôt, parce qu'on a fait le bilan de toute la feuille de route en 2019, en présentant la maison et en rendant des comptes de façon très transparente sur tout ce qui s'est fait. Ce même document est en cours d'élaboration sur 2020 et sera publié le 4 décembre prochain au Conseil du numérique en santé. C'est vrai que votre document, il est parfait, mais il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, mais le numérique, c'est aussi technique. C'est bien parce que ça fait des années qu'on pense que c'est juste un sujet shiny et qu'il suffit de parler d'intelligence artificielle pour faire avancer les choses sur le terrain, que ça ne fonctionne pas. Donc, le numérique en santé, c'est aussi tous ces acrolymes pas hyper glamour sur les fondations de la maison. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en retard en France. Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut évidemment le vulgariser, en faire des petites maisons un petit peu kitsch, mais il faut aussi rentrer dans les détails et se faire ça à l'accepter. On a vu que les industriels vont pouvoir proposer des applications pour les professionnels et aussi pour les patients. Alors, les patients, comment ils vont se connecter ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent ? Alors, nous, la feuille de route, elle est calée sur 2019-2022. On pourra reparler peut-être du Covid un peu après parce qu'il s'est quand même passé un petit truc cette année qui n'a pas été totalement... Ça révèle et ça accélère. Exactement. Il y a vers à moitié vide, vers à moitié puant. Mais en tout cas, on a... 2019, c'était l'année de la trajectoire de la fédération des acteurs. 2020, l'année de la convergence. Je vous ai parti de l'outil convergence, mais il y a tout un tas d'autres outils. Par exemple, l'espace de test d'interopérabilité qui permet de vérifier automatiquement si vous êtes conforme aux spécifications d'interopérabilité. Et l'année 2021, c'est l'année du citoyen avec l'arrivée de l'espace numérique de santé, son pilote en juin. Et puis, ça générait les réalisations en janvier avec tous les ateliers de co-construction dont je vous parlais, notamment le nouveau, la comité citoyen du numérique en santé. Donc, bon, pour les citoyens, là, aujourd'hui, il y a tout un tas de services qui existent déjà sur le terrain. On a vu l'explosion de la téléconsultation avec le Covid, tout un tas de services de prives de rendez-vous, d'objets connectés, de télésurveillance qui se développent. On a vu pendant le Covid des outils comme Covid-Homme en Ile-de-France qui permettent de... On va en parler tout à l'heure, qui a succès que nous avons 700 millions de patients. On a quand même gagné trois ans en acculturation, tant du côté des professionnels de santé que du côté des citoyens. L'espace numérique de santé, qui sera vraiment un objet de la vie quotidienne des Français, il sera opérant à partir de mi-2021 et généralisé à partir de janvier 2022. Mais alors, comment faire en sorte que ça marche, parce que c'est ça le sujet, parce que pour l'instant, vous montez toute une architecture. Il y a l'exemple du DMP, on est obligé d'y revenir, il y en a près de 10 millions, mais les professionnels n'y vont pas vraiment pour mettre des informations et les patients ne s'en servent pas vraiment. Alors, comment sortir le DMP ? Il va être dans l'espace numérique santé de chacun, qu'on aura automatiquement, créé automatiquement. Vous vous êtes confiant ? Comment faire ? Quels sont les leviers pour que réellement, cette fois, ça marche ? Et puis après, je vous poserai une question sur l'interopérabilité, qui est le vrai sujet pour les professionnels. C'est terrible. Alors, un projet qui peut peut-être redonner de l'espoir et qui nous a illustré concrètement sur le terrain comment, quand on mettait en place tout un tas de leviers politiques, juridiques, financiers, RH, j'y reviendrai, on arrivait dans la puissance publique à faire fonctionner des projets informatiques d'ampleur. Et donc, on s'en inspire aujourd'hui pour le DMP, notamment avec les financements supplémentaires attribués dans le cadre du Ségur, j'y reviendrai. C'est le projet SIDEP, système d'information de dépistage. Il faut quand même se rendre compte de l'exploit technologique et logistique. Dites-nous ce que c'est SIDEP, c'est tous les examens pour le Covid, les PCR qui se sont mis sur SIDEP. Les PCR et à partir de lundi, des tests antigéniques également. Donc, on a un système d'information qui vient collecter de façon automatique et en réel et exhaustive. Ça, c'est trois objectifs qui font frémir tout informaticien. Tous les résultats de tests réalisés dans les laboratoires jusqu'à peu et à présent également dans les pharmacies, auprès des médecins et auprès des infirmiers pour des tests antigéniques. Pour deux finalités. Un, pour suivre l'épidémie de façon fiable, savoir combien il y a de cas par jour, quel est le taux de positivité, le taux d'incidence, avec des données qui sont pseudonymisées. Il n'y a pas besoin d'avoir des données identifiantes. Et deux, des données identifiantes qui sont utiles et indispensables pour déclencher le contact tracing ou bien du médecin ou bien de l'assurance maladie et arriver à rompre les chaînes de contamination. Ce projet, c'est un projet qui essayait d'être mis en place au sein de la puissance publique depuis huit ans, sans succès, parce qu'on n'avait pas activé tous les bons leviers, sur tout un tas d'autres maladies infectieuses, sur lesquelles il y avait les mêmes besoins, et où là, on l'a porté en trois semaines, grâce à une alliance un peu sacrée et un mode commando, entre le ministère de la Santé, l'APHP, qui est la maîtrise d'œuvres, Santé publique France et toutes les agences que je ne cite pas, un consortium d'industriels qui a été phénoménal, et par un travail main dans la main, avec tous les syndicats de biologistes et tous les syndicats des industriels des laboratoires de biologie, où on a vraiment travaillé en mode projet comme si on était collègues. Mais là, nécessité fait foi, quelque part, c'est qu'il y avait une telle urgence, il y avait une telle prise de conscience de la gravité, de l'inquiétude, que ça a poussé tout le monde, ça a ouvert les portes... Mais qu'est-ce qui a fonctionné exactement ? Mais pourquoi ça continuera à fonctionner ? Pourquoi ça ? Parce qu'il y a eu un levier politique énorme, avec un énorme soutien du ministre qui, tous les deux jours, relançait le laboratoire pour indiquer qu'il fallait se connecter à SIDEP. Premièrement, le soutien politique, il continue d'être très présent sur le numérique en santé. Deuxièmement, il y a eu des leviers juridiques qui, c'est un peu fou, mais malgré le fait qu'ils soient à notre main dans la puissance publique, on ne les active pas tout le temps. Il a été inscrit dans le projet de loi d'état du champ sanitaire qu'il était obligatoire pour tous les laboratoires de se connecter à SIDEP. Voilà, au niveau de loi, pas décret arrêté, au niveau de la loi, sans ambiguïté. Troisième levier, levier RH, sur lequel je m'étends pas, ça vous intéresse moins, mais autant vous dire que c'est pas un petit sujet. Quatrième levier, le levier financier, c'est le plus important, sur les aspects tant carotte que bâton. Carotte, pourquoi ? Parce que le demi-connecteur qui a dû être développé par tous les laboratoires pour faire le connecteur total et envoyer les résultats dans SIDEP, a été pris en charge par la puissance publique. Donc la puissance publique a dit, ok, je prends en charge ce demi-connecteur, on n'a pas le temps, etc. C'est une demi-journée de travail pour les industriels de se connecter à SIDEP, on prend ça en charge. Ça, c'est le volet carotte. Et sur le volet bâton, il a été inscrit dans l'arrêté de remboursement des tests RT-PCR au laboratoire qu'alimenter SIDEP faisait partie intégrante de ce qu'on appelle faire un test RT-PCR. C'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'on n'a pas un bonus si on ne fait pas le test RT-PCR avec le remboursement du demi-connecteur. C'est qu'on touche zéro si on fait un test RT-PCR sans alimenter SIDEP. Et ça, ça marche. Et quand ces quatre leviers sont activés, au bout d'un moment, les planètes s'alignent par magie. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on faisait déjà sur les leviers politiques, juridiques et RH. Ce qui nous manquait, pour être tout à fait transparent, c'est le levier financier massif, le levier bâton, on peut toujours l'activer, ça dépend quoi de nous. Mais le levier carotte, il nous manquait. Le côté positif du Covid, si on ne veut pas voir les choses de façon tout le temps négative, c'est que suite au Covid, il y a eu le Ségur, il y a eu des investissements colossaux, mais je pèse mes mots, colossaux sur le numérique en santé, à savoir 2 milliards d'euros d'investissement. Les chiffres ne nous parlent plus comme ça, mais il faut quand même se rendre compte que 2 milliards, c'est l'équivalent de ce qu'on injecte aujourd'hui dans la culture. 2 milliards sur quelle période ? Sur 3 ans. 3 ans. Alors, on arrive au terme, et un sujet quand même qui est énorme, c'est l'interopérabilité. On en parle depuis des siècles, en tout cas depuis des années, et les professionnels s'en plaignent toujours. Alors, quand on va arriver à une vraie interopérabilité entre tous les professionnels de santé ? Alors, ça me permet de zoomer sur le Ségur. Le Ségur, c'est quoi ? C'est 4 priorités autour de 4 briques SOCT de l'interopérabilité. Le DMP, la messagerie sécurisée, l'INS et ProSanté Connect, qui est moins connu, mais qui est indispensable pour l'identification électronique des pros, qui est l'équivalent de France Connect, mais pour les médecins, les infirmiers coordonnateurs, les éduxp, etc. Autour de 4 cas d'usage et 4 partages de données prioritaires qui doivent se faire de façon fluide et sécurisée. Le volet de synthèse médicale, la synthèse médicale du patient avec tous ses antécédents, son historique d'hospitalisation, ses allergies, qui est la base de la base de la brique de la coordination. Mais ça, c'est pas réglé parce que les professionnels ne le font pas, le volet médical de synthèse. Voilà, je vous dis le volet de synthèse médicale, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus et les résultats d'imagerie et les comptes rendus de biologie. On est en train d'activer les 4 leviers dont je vous parlais et on crée des commandos avec les gens du métier eux-mêmes, avec les professionnels de ville sur le volet de synthèse médicale, avec les hospitaliers publics et privés sur le compte rendu d'hospite, avec les biologistes sur le compte rendu biologie, avec les radiologues, etc. sur le compte rendu et les images en elles-mêmes. Et on travaille toute la chaîne d'interopérabilité de bout en bout pour que dans des temps courts, alors c'est des sujets vertiginiers, je ne vous dis pas que tout sera résolu dans deux mois. On en parle depuis tellement longtemps que j'imagine. Mais là, on active des leviers qui sont inédits, donc les 4 leviers dont je vous parlais. Et un qui est particulièrement inédit et qui a abouti récemment, donc je suis assez contente de pouvoir vous le dire ici parce qu'on est convaincu que ça peut vraiment changer la donne, c'est un financement direct aux industriels. Nous, notre mode d'action habituel, c'est de passer par les professionnels de santé ou des établissements de santé qui ensuite, ou avec de l'argent qui ruisselle derrière, mais ça ruisselle tellement qu'il n'arrive que 20% pour les industriels pour qu'ils intègrent les fameuses 4 briques prioritaires. Là, on a trouvé un mode d'intervention direct aux industriels qui nous permet d'avoir une négociation au global et de faire en sorte que tant d'un point de vue d'économie d'énergie, d'argent et de temps, ça aille beaucoup plus vite. En tout cas, c'est ce qu'on a dit. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette séquence. Mais alors, l'interopérabilité complète, une date ? L'interopérabilité complète, une date, c'est 1000 ans, si vous voulez. Si on veut prendre toutes les données de santé, du cancer, etc. Pour que l'année de liaison arrive directement entre l'hôpital et la ville, que les examens de laboratoire arrivent directement dans l'ordinateur. Là, le Ségur, il a des moyens d'action. C'est 6 mois, 1 an ? Nous, on fait tout pour qu'il y ait des résultats visibles pour les gens en 2022. 2022, c'est une date qui est importante, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci. Merci. On est arrivé au terme de cette séquence. On va passer aux patients. Merci beaucoup. Patients entre crainte, résistance et attrait. on va passer aux patients. Merci.